seront heureux. Nous pouvons encourager nos enfants à être heureux, mais à l'air en recherchant la volonté de Dieu. Tout en gloriant Dieu. Tout le monde cherche aussi le succès de nos enfants. Lorsque l'enfant apporte le carnet avec 7, nous disons donnez-moi lui. Lorsque il apporte lui, nous disons donnez-moi l'oeuf. C'est normal. C'est bien beau. Mais en tant que parent, en tant que père de famille chrétien, nous devons montrer aux enfants la voie à suivre pour obtenir ce succès. Car tout succès en le regard du Seigneur met en échec. Le livre de Josué chapitre 1, verset 8, nous dit que ce livre de la voie ne s'éloigne bref ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir finalement selon tout ce qui est écrit. Ah ! C'est alors que tu auras du succès dans les autres. Oui ! C'est alors que tu réussis pas. Donc la parole de Dieu nous dit que nos enfants auront du succès quand ils vous lui demandent la parole de Dieu. Ce matin, cher papa, que l'on fête chez vous, que l'on vous fête chez vous ou pas, que vous soyez considérés ou pas, vous n'aviez pas à vous-même. Vous voulez savoir que c'est une bénédiction d'être père de famille. Et comme toute bénédiction est accompagnée de responsabilités, vous avez tout le droit de répondre à vos responsabilités et de l'être fiers. Si ce matin, on n'a pas été le papa encore, on aurait dû être. Est-ce fini pour autant ? Non, je ne l'ai pas fini. Nous allons nous donner une nouvelle chance et je demande à chaque épouse ce matin, à chaque enfant ce matin, de donner une nouvelle chance au papa. Nous avons affaire à un Dieu qui relève, à un Dieu qui doit toujours la chance de faire toutes choses nouvelles et un Dieu qui donne toujours une nouvelle chance. Alors, cher papa, pourquoi ? Prenons la décision ce matin de recommencer avec vos enfants, de recommencer avec votre femme. Et vos enfants qui m'écoutaient, sachez que votre père est votre père. Vous lui devez respect, obéissance, amour, soumission jusqu'à votre bord. Le Seigneur a mis à vos côtés votre père et votre mère pour que vous profitiez de nos expériences. Retirez ceci, chers enfants, un enfant, même lorsqu'il ne reste pas toujours un enfant, reste toujours l'enfant de ses parents. À l'occasion de cette période de fête des pères, à l'occasion de notre journée de famille, je veux vous rejoindre à chaque papa qui veut considérer leur façon de se comporter dans la vie. Agissez tel qu'à la fin de vos jours, vous en dites au moins que vous avez été un père enseignant, un père protecteur, un père qui avait poussé ses enfants à chercher à faire la volonté du Seigneur. Mes peu vous chers papas ce matin, c'est que vous soyez les pères dont vos enfants sont fiers et dont votre épouse est heureuse. Viste le Seigneur dans ses compassions, nous aider, nos papas, à accomplir le vieux et prétièrement notre rôle, nous aider à devenir ses pères et ses mères dans l'église, dans le froyé, dans notre société, en temps de joindre. et notre âme est un château. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501